La reprise de contact s'est effectuée d'abord à travers le staff. On s'est retrouvés jeudi dernier. On avait déjà bien avancé, bien calé, mais les dernières petites choses à caler, donc on s'est retrouvés tous jeudi avec plaisir. Et puis après on a retrouvé les joueurs vendredi pour deux jours de tests, qui étaient exclusivement réservés aux tests, même si certains ont fait un peu de travail en plus. L'idée c'est d'avoir nos six semaines de prépa complète pour nous emmener au premier match de reprise. Et après comment on a organisé cette préparation ? On va dire trois parties. La première qui est celle sur notre camp de base pendant les deux premières semaines, même si au milieu de ces deux semaines on part deux jours dans un stage de cohésion dans la région, où il n'y aura pas de football mais il y aura quand même du travail. Et puis après il y a la semaine de stage, la troisième semaine qui est la semaine de stage au Touquet, avec la volonté d'être proche de nos supporters, de retrouver nos supporters. C'est pour ça qu'au lieu d'aller en Belgique du côté de Genk, comme lors des deux dernières années, j'ai souhaité qu'on soit proche des nôtres, on va dire. Et puis on finit, c'est les trois semaines qui précèdent la compète, qui sont des, on va dire, qui sont des semaines pré-compétition pour préparer la reprise à Rennes. Ils sont revenus, tous ceux qui étaient là avec beaucoup d'enthousiasme, je pense le plaisir de se retrouver aussi. Voilà, c'est un peu comme le staff. Et puis dans un bon état, on est juste sur, mais on en reparlera, sur un ou deux joueurs où on a une progression nécessaire. Mais ils sont plutôt bien en forme et affûtés au vu des poids. Christopher, vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de monde sur les rangs de ce jeune joueur, qui avait fait une deuxième partie de saison avec Nancy, à l'image de Nancy d'ailleurs, de très belles factures. Et donc nous, on le suivait grâce à notre cellule recrutement depuis un moment. Et après, il a fallu, il a fallu œuvrer. Et le club, avec le club, on a bien œuvré pour lui montrer à la fois notre intérêt et ce qu'on pouvait aussi offrir à un joueur comme lui. Je pense qu'il a été à l'écoute de nos arguments. Et voilà, je suis content qu'on ait reprouté Christopher. Je vous dis surtout qu'il y avait beaucoup de concurrence. Ça veut dire que le Racing Club de Lens peut être, et c'est attractif. Et puis, pour Wesley, voilà, moi, c'est un joueur que je connais depuis très longtemps, que le staff connaît depuis très longtemps d'ailleurs. Pas uniquement moi. Lilian et Alou le connaissent très bien. Alors, bien sûr, il a vécu collectivement, il y a deux ans avec Toulouse, une saison compliquée. Il a vécu une saison personnellement compliquée avec sa rupture du ligament croisé. Mais je pense que quand on va l'avoir réathlétisé en prenant notre temps, je pense qu'on aura un joueur qui saura montrer toutes ses qualités pour le RC Lens. Ce que propose Franck dans son dans son profil où il est arrivé à la formation, il a passé trois ans, il a beaucoup bossé avec les jeunes. Il a fini sa formation avec Francis et il est arrivé, il a pris l'équipe et il a proposé un jeu relativement attrayant. Enfin, en tout cas, qui colle avec ce qu'on attend ici à Lens. C'est sympa. Et puis, il y a, enfin, moi, j'entretiens, je pense que Flo aussi a une relation très particulière avec l'homme parce qu'on est vraiment dans une relation 5 étoiles aussi, comme le calendrier de la saison. Et on partage beaucoup de choses sur le fond. Sa personnalité, ses valeurs correspondent vraiment à ce qu'est le club et à ce qu'on veut construire. Donc, c'était une des clés de voûte. Je souhaite toujours mettre en avant le staff globalement parce que Franck tout seul n'arriverait pas à produire ça. Il le manage excellemment bien, mais il y a beaucoup de compétences et de complémentarité avec lui. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a un staff qui nous semble performant, mais surtout parfait pour le RC Lens. On est à la fois à l'écoute, comme l'a dit Arnaud, puisqu'il y a des logiques parfois à respecter, contrebalancées par le fait qu'on va avoir l'équipe la plus compétitive possible. Aujourd'hui, c'est aussi montrer du respect aux joueurs qui sont sollicités que d'écouter les clubs qui les sollicitent. Pour revenir sur Loïc, et je pourrais parler d'autres joueurs, on est en face de joueurs qui sont très matures. Loïc est très mature pour son âge. Il gère la situation de manière magnifique. Je pense que vous avez pu l'observer pour ceux qui étaient au bord du terrain ce matin. Il est à l'écoute. Bien sûr qu'il discute, il serait fou de ne pas le faire. Mais par contre, il est concentré là sur sa préparation. Et d'ailleurs, c'est un sujet important pour moi puisque un très bon joueur, un joueur qui a vraiment du potentiel, il sera sollicité peut-être 80% du temps de sa carrière. Donc s'il ne sait pas gérer ces moments-là, sa carrière va être compliquée. Donc on est très souvent, notamment avec les jeunes joueurs. Demain, si c'est Sekofofana, il a de la maturité, il sait gérer ça, il n'y a pas de souci. Mais un jeune joueur, on est dans le dialogue pour apprendre à gérer ces situations-là avec beaucoup de recul, avec beaucoup de dialogue. Et ça se passe très très bien. Après, les autres éléments appartiennent un peu plus haut à Arnaud et Joseph. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est attractif. On est attractif pour attirer des joueurs, mais on est aussi attractif pour conserver nos joueurs. Aujourd'hui, très clairement, oui, on regarde sur le poste de piston gauche dans notre système. Peut-être dans un profil un peu différent des joueurs qui sont sous contrat aujourd'hui. Par contre, il est clair qu'on ne fera pas pour faire. De toute façon, c'est notre politique depuis le départ. Si on prend un joueur, c'est qu'on pense qu'il va nous apporter quelque chose de différent. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, on a des joueurs sous contrat qui sont de grande qualité. Massadio Idara a fait une saison énorme. Et on a derrière lui Ismaël Boura, formé au club, qui a répondu présent. Et aujourd'hui, pendant la préparation, on a Charles Boli qui peut jouer aussi à ce poste-là. Donc, on ne fera pas pour faire. Maintenant, on a la volonté, oui, de trouver un profil peut-être un peu différent. On peut être performant comme ça. Si on trouve le profil dans les bonnes conditions financières, on avancera. Pour être lucide, quand vous avez un budget qui va être classé entre le 15e et le 17e, parler d'autre chose que du maintien en début de saison, ce n'est pas très stabilisant. Donc voilà, je réponds sans y répondre clairement. Mais oui, nous, l'objectif, c'est de se stabiliser en Ligue 1, surtout de bosser, toujours continuer à travailler et continuer à être performant. Et après, les résultats, on sait très bien que c'est lié aussi à la compétition. Et donc, il y a ce que vous faites et ce que les autres font. Maintenant, c'est le terrain qui dira assez vite où est-ce qu'on en est. On a quand même un début de championnat 3, 4, 5 étoiles. Donc, on va voir, on va voir. Et puis là, il y a une prépa. Et puis, il faut que les gens bossent. C'est en ligne avec l'an dernier, un peu au-dessus. Sachant que vous êtes parfaitement courant, je pense qu'on ouvre par tribune. Donc, il reste les tribunes populaires à comptabiliser. Et donc, on était à 13 000 et quelques la fin de semaine dernière. 13 000. Et l'an dernier, quand on a freiné l'an dernier, parce qu'à cause du Covid et tout, on était à un peu plus de 22 000. Et notre objectif, ça serait bien qu'on puisse atteindre 25 000 cette année. Donc voilà. Mais on sait très bien aussi qu'on va vivre en fonction des circonstances un peu macro relatives au Covid, la mise en place éventuelle du pass sanitaire. Donc, on suit tout ça attentivement. On suit l'ensemble des statistiques sur les événements qui ont déjà été ouverts pour savoir le nombre de soucis qu'il y a, etc., pour fluidifier l'accueil du public. Et puis, on les attend avec impatience. On les attend avec impatience à l'heure.